Voici la seule vue que Tania a depuis sa maison depuis déjà trois semaines. Un quartier désert et au loin, le Groupama Stadium. Un stade qui, pour cette mère de trois enfants, est à l'origine de ses problèmes. Atteinte du Covid-19, elle est convaincue de l'avoir contractée le 26 février à l'occasion du match opposant l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin, dont le maintien avec la présence de 3000 supporters italiens avait fait polémique. Quarantaine forcée donc pour toute la famille depuis trois semaines, avant même les mesures de confinement adoptées par le gouvernement le 17 mars dernier. Trois membres de la famille sont tombés malades, Tania, son mari et sa fille aînée Alexandra. Tous présentent des symptômes différents. Mais jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a eu le droit au test de dépistage du Covid-19. Pour expliquer ces symptômes, Tania a dû passer des tests de dépistage des grippes A et B, fait des prélèvements sanguins et une radio. Tous ont présenté des résultats négatifs. Sincèrement, ça a été le parcours des combattants. Médecins, Samu, à la maison médicale, laboratoire, radio. À la maison médicale où j'ai été diagnostiquée avec le coronavirus sans test. Pourquoi ils n'ont pas fait le test ? Simplement parce que je n'avais pas tous les symptômes attendus dans ce moment-là. Donc j'étais soufflée, j'avais beaucoup de toux, j'étais fatiguée, j'avais mal à la gauche, je ne pouvais pas respirer bien. J'avais même les ongles bleus, mais je n'avais pas la fièvre. Donc si je n'avais pas la fièvre, je ne pouvais pas y aller. Un protocole incompréhensible pour Tania comme pour des milliers de Français qui n'ont pas le droit non plus de se faire tester. Les symptômes ont tous disparu pour Tania et sa famille. Il ne reste plus qu'à attendre un retour à la normale. Une fin de confinement que la famille lyonnaise espère impatiemment, comme des milliards de personnes dans le monde.